Ah, elle s'aimait, et chuchotement... Hé, bonjour, hé, bonsoir, ça va ? Il fait super chaud ! Alors comme il fait super chaud, on va faire une recette très légère. Pour faire cette recette, on a besoin de tomates. On a besoin de carottes, je dirais 5 ou 6 carottes parce qu'elles sont pas très grandes. On va les râper. Il nous faut une salade. Tu peux prendre ce que tu veux, une batavia, une feuille de chêne, ce que tu veux. Oh, j'ai pris ça. Il en faut des œufs. En fait, je dis des œufs, il en faut qu'un. C'est pour faire la mayonnaise. La mayonnaise, je vais pas te montrer comment on l'a fait, je t'ai déjà montré comment il faut faire. Il faut un chêne d'œuf, de l'huile de tournesol ou alors de l'huile de colza ou quoi. Enfin moi je prends de l'huile de tournesol. Du sel, du boivre. Et de deux gouttes et du douillet, c'est bon. Une mayonnaise. Et il nous faut aussi du blanc de poulet. Alors je le sors la dernière minute parce qu'il est au frigidaire. Je le montrerai quand je vais le préparer. Voilà. Je sais pas comment elle s'appelle cette recette parce que je sais même pas si elle existe en vrai. Voilà. Et tu vas voir, le résultat final c'est super bon. Allez, on passe à la découpe. C'est comme ça qu'on dit. Allez, c'est parti. Alors, il y a eu un petit incident technique. Comme tu peux le constater, il y a déjà des tomates qui ont été découpées. C'est simplement parce que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrement. C'est des choses qui arrivent. Alors en fait, c'est pas bien compliqué. Je lui avais juste coupé les morceaux de tomates. Donc je te montre. Bon, évidemment, moi je les coupe comme ça. L'idéal, c'est quand même d'utiliser une planche à découper. Maintenant, mon couteau ne coupe pas trop trop, donc je risque pas grand chose. Mais je te conseille quand même d'utiliser une planche à découper. Ça, ça fait genre, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Donc, voilà. Donc, j'ai utilisé trois tomates. Ah, je suis désolé. J'ai complètement oublié d'appuyer sur le bouton. Ça a fait du bruit quand la caméra s'est éteint. Je me suis dit, bah, qu'est-ce qui lui arrive ? Mais en fait, bah voilà. J'avais pas appuyé. Ça arrive. Heureusement, c'était que le début. Parce que des fois, ça m'arrive. Et la vidéo est terminée. C'est dommage. La recette est finie. Je peux pas enregistrer. Donc, tu sauras pas ce que je t'ai dit avant. Normal. Donc, je vais redire les choses que j'ai dit avant. Le truc, c'est qu'il faut que je me rappelle de ce que je t'ai dit avant. Bon. Alors, si, je te parlais de mayonnaise. Alors, attends. D'abord, là, je t'ai dit, on a coupé les tomates. Ensuite, tu prends des carottes. Tu fais ça. T'enlèves le morceau du début et de fin. Ça fait trop de bruit. Je suis obligé de faire comme ça. Voilà. Et donc, moi, j'en utilise. Je vais prendre 5 carottes. Donc, je te disais, moi, j'utilise la mayonnaise maison. Parce que je n'aime pas la mayonnaise industrielle. Maintenant, si tu sais pas la faire, la mayonnaise. Bah, combien te fasses d'utiliser de la mayonnaise industrielle ? Il y a plein de gens qui ont mangé. Ça a l'air bon. Mais je ne vois pas pourquoi je mangerais de la mayonnaise industrielle. Sachant que je sais faire la mayonnaise maison. Que le goût, il n'a rien à voir. Donc, pour faire de la mayonnaise maison, il n'y a rien de plus simple. Un œuf. Tu prends le jaune d'œuf. Tu le mets dans un bol. Tu prends une belle cuillère de moutarde de Dijon. L'idéal, c'est quand même une grosse cuillère. Une bonne cuillère. Et ensuite, tu vas mélanger l'ensemble au fouet. Et ensuite, il faut que ça monte. Mais bon, si tu me suis depuis un moment, tu as déjà vu comment on monte une mayonnaise. Donc, je t'invite à retrouver la vidéo où je fais la mayonnaise. À la limite, je te mettrai le lien. Tu n'auras pas besoin de la chercher. Ou alors, tu vas sur YouTube. Tu trouves quelqu'un de gentil qui te montre comment on fait une mayonnaise. parce que le résultat final, il n'a quand même rien à voir. Ça, c'est la recette cuisine salade d'été par excellence. Et puis, ça va, ce n'est pas trop gras. Il ne faut pas impulser de la mayo. Donc, dépluche les carottes. Évidemment, tu as pris soin de te laver les mains avant de commencer à faire la recette. Je vais peut-être remettre une carotte parce qu'elles ne sont vraiment pas grandes. Alors, nous, on est trois à manger ça. Donc, on a pris trois tomates. Et du coup, on aura six carottes. Ça fait quand même beaucoup pour trois, je te le dis. Tu n'es peut-être pas obligé de mettre autant de trucs. Mais nous, on aime bien. Alors, du coup, de toute façon, on ne mangera que ça. Ils nous ont dit de manger cinq fruits et légumes par jour. Donc, nous, on exécute. Les carottes. Je vais t'épargner le bruit de la machine. Je vais les passer dans la machine pour qu'elles deviennent râpées. Ça va faire des carottes râpées. Mais je ne vais pas le faire à la machine. Ça fait beaucoup trop de bruit. Je n'ai pas envie de te casser les oreilles. Là, il ne nous reste pas grand-chose à faire. On va faire, donc, les carottes. Je vais les râper. Ensuite, on a la salade. Donc, la salade qui est ici. Je vais la laver. Mais bon, je ne vais pas te montrer comment on lave une salade quand même. Ça, tu sais faire. Donc, je vais laver la salade. Je vais râper les carottes. Et ensuite, je vais te prendre à la cuisson. Parce que je fais cuire du poulet. En fait, c'est des blancs de poulet. Non, je vais d'abord couper les blancs de poulet. Je vais te montrer comment je fais. Ce n'est pas très compliqué. Ensuite, je vais cuire les blancs de poulet. Je vais préparer ma mayonnaise. Et je vais mélanger l'ensemble. Et mamma mia. Tu vas voir. C'est super bon. Enfin, tu ne pourras pas goûter. Mais tu vas voir. Avec tes yeux. Et tes yeux vont te dire. Oh là là. Prépare-moi cette recette par pitié. Allez. Je vais laver la salade. Et je vais préparer les carottes. A tout de suite. Alors. Maintenant. Il y a les escalopes. Ce que je vais faire. C'est simplement. Je vais les couper en morceaux. Comme ça. En fait, je fais les tubes. Alors, on est trois. Donc, on a pris trois escalopes. Mais c'est parce que voilà. On mange bien nous. Après, en vrai. Je pense que deux. Ça aurait largement suffi. Si tu plantes poulet. Si tu n'aimes pas le poulet. Si tu n'aimes pas le poulet. Je pense que tu peux le faire assez. Avec de la tente. Après, si tu es vegan. Je ne sais pas ce que tu peux mettre. En même temps. Si tu es vegan. Après. Voilà. Ce n'est pas une salade de poulet. Ça deviendrait une salade de... Je ne sais pas quoi. Je me suis fait insulter l'autre fois. Par une vegan. Sur la vidéo. Du boeuf. C'était abusé. Je n'ai rien contre les vegans. Ils font ce qu'ils veulent. Ou ils font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Il y a juste que je pense que ce n'est pas en insultant les gens que... Si vous écoutez là. Ce n'est pas en insultant les gens que vous allez régler votre cause quoi. Moi. Ça me fait plutôt l'effet inverse en fait. Tu vois. Donc bon. C'est un peu dommage quoi. Surtout que l'autre jour j'ai vu un représentant des vegans là. Un indien. Le tip il a été pris en flagrant délication dans un restaurant de viande. Bon alors bon. Moi je veux bien qu'il me donne des leçons mais... C'est un peu abusé quoi. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que si vous n'aimez pas le poulet. Bah mettez autre chose. Ouah. J'en sais rien. J'ai de la dinde je pense. Du blanc de dinde ça peut le faire. Alors je coupe des morceaux. Et après moi tu vois il reste un peu de trucs là. J'ai un peu de nerfs, un peu de peau, un peu de ce que tu veux. C'est pas perdu puisque... J'ai les deux chattes là qui sont en train de me regarder avec des yeux d'amour. Elles sont en train de dire tu sais qu'on t'aime. Je le mets de côté tu vois. Elles sont déjà en train de se lécher les babines. Mais bon ça va. Elles sont bien élevées. Je crois qu'il y en a une la plus jeune. Elle a tendance à... Elle a tendance à mettre la pâte elle. Faut que je la surveille. C'est une voleuse. Alors là j'ai pris du blanc de poulet. C'est du blanc de poulet de ma région. C'est ce qu'il y avait marqué sur l'emballage. Mais j'y crois pas trop. Je crois plus moi à tout ça. Moi j'habite à côté de Cisteron. Il nous parle de l'agneau de Cisteron. Mais en vrai... J'envoie pas trop moi des agneaux dans les champs. Il y en a quelques uns. Mais il y en a pas autant que... Que ce qu'ils vendent. Donc je suis pas sûr qu'il vienne vraiment de Cisteron. Il finit sa vie à Cisteron peut-être. Mais je suis pas sûr qu'il a été vraiment élevé et né à Cisteron. J'ai un peu un doute là-dessus. Alors quand ils me disent poulet de ma région... J'y crois pas trop. C'est comme pour le bio. J'y crois pas. C'est devenu du business et euh... Pour moi... Ça n'existe pas le bio. En tout cas aujourd'hui dans la nature il y a tellement 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 de polluants dans l'air. Que je ne vois pas comment on peut faire du bio avec un champ à côté qui est traité et d'un côté qui serait bio quoi. Ça c'est un peu comme Tchernobyl, ça s'est arrêté à la frontière. J'y crois pas trop. Tu vois ça là ? C'est pour les chats. Elles vont se régaler. Ouais tu vois là pour toi il y a quand même pas mal à manger là. Donc à mon avis ça nous fera peut-être même deux repas. Donc là maintenant ce que je fais c'est que je vais prendre la poêle. Je vais mettre une noisette de beurre. Et puis euh... Je vais les faire revenir bien dorées. Et ensuite j'aurai plus qu'à les mélanger dans les tomates et les carottes que j'ai râpées. Je ne t'ai pas montré mais bon j'ai râpé les carottes avec la machine. Ça fait trop de bruit. La salade je l'ai lavée. Elle est lavée, écoutée. Du coup il ne me restera plus qu'à faire ceci. Je vais le faire maintenant d'ailleurs. Je coupe la salade comme ça. Tu vois ? Je ne mets pas les feuilles en entier. Attends bon je ferai peut-être que je t'écale comme ça tu verras mieux. Voilà. Ah bon celle-là oui. En fait je fais comme ça regarde. Alors en fait cette préparation tu peux la manger comme ça. Ou alors tu peux prendre euh... Je ne sais pas comment ça s'appelle là tu sais. Tu sais quand tu manges un... Un tacos là mexicain. C'est une galette là. Tu vois ? Une galette qui est appelée... Qui est à peu près... À peu près épaisse comme ça là tu vois. Assez grande comme ça. Tu peux mettre cette préparation dans la galette et manger avec la galette. Moi je n'aime pas trop. Mais euh... Ma femme adore par exemple. Ma fille aussi. Moi je n'aime pas. Mais voilà. Tu peux le faire avec. Tu mets ce mélange dans la galette. Et c'est pas dégueu quoi. C'est vraiment pas... Ah t'as entendu déjà. Ah ouais. Ça sent le poulet. Je pense qu'il y a assez de salade. Moi encore une petite. Et c'est bon. Voilà. Il y a assez de salade. Ensuite. Donc le poulet je vais le faire cuire. Je mélange l'ensemble avec la mayonnaise. Et puis c'est fini. Voilà. Je vais te montrer le résultat final après. Maintenant je pars à la cuisson. Et puis je ne mets pas assez. Je vais te montrer le résultat final après. J' IKEA. J'ai une petite paltaine. J'ai un peu de purge. J'ai quelques pêchernux. J'ai un peu d'air. Je vous remercie mon rose. J'ai un peu de puissance. et de temps qu'il y a quelque chose. J'ai puissère. J'ai puissé de bolsée. J'ai puissé si vous remercie. J'ai puissé. C'est parti. 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 Non, t'inquiète, c'est pas trop gras. Ce n'est qu'à de l'huile. Et ensuite, tu mélanges tout. La viande, en fait, le boulet, je l'ai laissé refroidir parce que sinon ça peut cuire la salade. Donc là, c'est pas terrible. Et après, tu n'as plus qu'à tout mélanger. Et là, maintenant, tu mélanges tout. Enfin, tu m'as compris, une fois que tu m'as compris, une fois que tu as tout mélanger, ben voilà ce que ça donne. C'est parti. C'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. Et puis, comme tu l'as vu, c'est pas très compliqué à préparer. Franchement, ça prend pas beaucoup de temps. Je dirais que le plus long, en fait, c'est la cuisson du poulet. Mais bon, ça va quoi. En gros, allez, il faut quoi, 8 à 10 minutes pour faire cuire le poulet. C'est pas le plus long. À la limite, pour gagner du temps, tu peux même commencer par faire cuire le poulet. Et pendant ce temps-là, tu te mets à éplucher les carottes et à couper les tomates, tu vois. Là, évidemment, comme c'est une vidéo ASMR, je prends le temps, etc. Mais en vrai, c'est une recette qui se fait très 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 rapidement. Donc, c'est une recette que je te conseille pour cet été parce qu'elle est rafraîchissante et bien nourrissante, quoi. Je veux dire, elle est complète. T'as des légumes, t'as de la mayo, t'as de la viande, t'as tout ce qu'il faut pour ton corps et pour que t'aies une bonne énergie. Voilà. Je pense que la prochaine recette, je ferai des raviolis maison. Parce que j'ai fait ça la semaine dernière. C'était la première fois que je faisais des raviolis maison. Donc, j'ai fait la pâte. J'ai fait la sauce tomate pour mettre au four la gratinée. Et j'ai fait aussi la farce. Et je vais te dire, je me suis éclaté le vide. Je me suis régalé. Enfin, on s'est régalé. Donc, du coup, je pense que je te ferai ça en vidéo. Peut-être que t'auras envie de préparer cette recette, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup de suivre la chaîne. Ça me fait toujours plaisir. Merci pour les commentaires. Et puis, merci pour les retours quand vous me faites une petite photo que vous me postez là. Je trouve ça super sympa, quoi. Voilà. Ah, merci. Et puis, à bientôt. Hey, à bientôt. Ciao.